Bonsoir M. Cheval, je le disais, Grignan, c'était finalement votre meilleure chance dans toute la région quasiment d'avoir un élu et ça n'a pas fonctionné. Il n'y aura pas d'élu donc Front National, non seulement dans la Drôme, mais dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Pas encore, mais effectivement pour des élections qui nous sont très défavorables, nous faisons une très forte progression en dépit d'un faible taux de participation. Et effectivement, c'est soit une minorité de droite, soit une minorité de gauche qui a gagné ce soir, mais avec une très faible participation. C'est pour ça que d'abord, je remercie nos électeurs qui ont d'ailleurs remarquablement bien tenu dans les triangulaires, puisqu'il y a une fidélisation aujourd'hui de nos électeurs, puisque nous progressons ou nous maintenons nos voix même dans des triangulaires défavorables. Et cela augure de très forts scores pour les élections régionales. Et à la proportionnelle, nous aurons, je pense, une possible victoire à la région, c'est-à-dire pour prendre l'exécutif de la région, puisque si je prends l'exemple de la Drôme, il y a près d'un électeur sur trois ou plus d'un électeur sur trois, le plus souvent dans la plupart des villes de la Drôme, qui ont voté Front National. Et ça, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Donc avec un niveau à 30 %, je crois que c'est de bonne augure à la proportionnelle et surtout avec un taux de participation plus élevé. Et je lance un appel notamment aux jeunes électeurs, puisque dans les bureaux de vote, on ne voit pas suffisamment de jeunes. Or, on sait que les jeunes, c'est non seulement l'avenir, mais c'est également l'électorat le plus favorable également au Front National, puisque nous sommes le premier parti, le Front National, chez les jeunes. Or, ils ne se déplacent pas pour voter, notamment pour ce scrutin, mais je suis convaincu que nous arriverons à les mobiliser pour les scrutins prochains. Merci, Joël Cheval.